L'envol d'Abib Fay L'envol d'Abib Fay L'envol d'Abib Fay Jusqu'en 1984, Kabouguey était le bassiste du Super Etoile de Dakar. Techniquement, le rôle du bassiste dans le mbalach à l'époque consistait à jouer comme un batteur de tam-tam. C'est-à-dire que la basse jouait le rythme qu'aurait dû imprimer peu ou peu le tchol. D'autre part, il n'y avait pas de vrai batteur. Magedjan, Boigri ne jouait pas réellement de la batterie mais plutôt des cymbals. Et il n'y avait quasiment pas de son de piano ou d'orgue dans la musique du Super Etoile. Yuzu, qui est impressionné et marqué par les prestations des Torekunda et du Halam, et la modernité du Super Diamonou par exemple, est persuadé que le changement doit venir de l'extérieur. Il savait que pour percer sur la scène internationale, il doit se rapprocher des standards modernes. Et pour ce faire, il fait donc appel à Adam Affey pour construire la base du futur son du Super Etoile. Et la Providence se chargera ensuite de mettre sur son chemin Habib Faye, jeune surdoué de la basse mais pas seulement. Dès l'album Dobin, volume 10 en 1985, la touche d'Habib commence à teinter la musique du Super Etoile. Comme dit dans l'épisode précédent, cet album et celui qui l'a précédé en 1984, le volume 9 Africa, vont servir de transition entre la musique Roots, orientée salsa, que faisait l'Etoile de Dakar puis le Super Etoile au début, et le Malach moderne, plus exportable. En effet, dans ces albums, la plupart des compositions est issue du cerveau fertile d'Adam Affey, qui les a façonnés dans cette petite maison des HLM, avec le second orchestre du Super Etoile, le Super Etoile 2, qui avait comme membres Habib Faye, Ibu Sissé, Mustapha Faye, entre autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La part d'Habib dans le succès de ces deux albums est celle d'un bassiste très talentueux en période d'adaptation. Il apprend à se professionnaliser et surtout, il fait preuve d'un esprit très créatif. Le départ d'Adam Affey, homme libre par excellence, va ouvrir la porte à ses talents de compositeur. Dès lors, Habib se rapproche de Yusudor et le duo devient rapidement inséparable. Le couple musical qu'il forme avec Yusudor sera à l'origine d'innombrables chefs-d'oeuvre. Car en quelques mois à peine, Habib dépasse le cadre du simple bassiste, devenant rapidement un très bon pianiste et surtout, très jeune, un sérieux compositeur. Encouragé en cela par le boss, Yusudor, Habib devient multi-instrumentiste commençant donc par les claviers. Mais les débuts ne sont pas très simples et Habib traversera beaucoup de périodes de découragement car il ne parvient pas tout de suite à maîtriser les codes du piano. Yusudor insiste fortement et cela paie rapidement. Tant et si bien pour l'anecdote qu'un jour, en pleine répétition, Baye Fai, percussionniste, fait remarquer à Yusudor qu'Habib joue désormais sans regarder les touches. Habib était un naturel, tout devenait facile avec lui. Sa soif d'apprendre combinée à son génie lui permettait de maîtriser parfaitement tous les types de sons et tous les types d'instruments. Et si on veut dater symboliquement l'éclosion concrète d'Habib sur le plan national, on peut dire que c'est à partir du volume 11 d'Eccord en 1985. Dans le morceau éponyme, Habib écrit une ligne de basse prodigieuse. Lui-même reconnaît que c'est sa création qu'il a le plus marqué. Et ce n'est pas pour rien que nombre de bassistes sénégalais en font une base de travail. Et pendant les mêmes sessions d'enregistrement, c'est-à-dire dans le second semestre de 1985, Habib va montrer à Yusudor comment il pourrait faire évoluer la musique du Super Étoile. Il remodèle par exemple le morceau Bado. En conservant la première partie du morceau originel, composé par Adam Afaye, il y rajoute un pont et cette sublime deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis dès 1986, Habib popularise un son qui, depuis cette époque, inonde les productions musicales sénégalaises, le marimba du DX7 Yamaha. Habib ne revendique pas la paternité du marimba, contrairement à ce que beaucoup pensent ou disent. Et ainsi, dans un échange avec Jean-Philippe Réquiel, il dit... Loi, il a amené le son avec les Toureilles, c'est vrai que c'était lors du concert des Toureilles Konda en 1984. Je pense qu'il jouait ça sur un des morceaux qui s'appelait « Saliaï ». Après ça, parce que les gens étaient tellement curieux du son, parce que c'était un balafon, tu vois. Je ne pouvais pas faire la différence entre un balafon et les zélofons, tu vois. C'était un barimba en plus, c'est un son plus métallique et autre. Donc, lorsque l'oeil est arrivé, moi, bon, en fait, là où on était très influencé par ce qui venait d'ailleurs, des Toureilles et autres, quoi, les halams aussi. C'est après que j'ai pris le son et que j'ai adapté dans un balafon. La manière de jouer, par exemple, de la rythmique sur les claviers, c'est mon frère Adama, tu connais, tu connais bien, qui a commencé à faire le style. Mais, en fait, ce n'était pas sur le son de ma rimba, mais c'était même parce que lui, il s'habituait, en fait. Il jouait même sur un son d'orgue, même des nappes, il faisait des... Tu vois, avec les sons de Jupiter et tout, il faisait de la rythmique, je suis. Lorsque, vers les années 84, l'oeil est passé avec les Toureilles et tout, le son était génial, tout le monde, tu vois. Et moi, après, bon, j'ai eu un 10-10, je pense que le premier album qu'on a fait avec toi, en fait, sur lequel tu as participé, c'était... Nelson Mandela. Nelson Mandela. Tu es venu en studio, tu nous as trouvés là-bas. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y avait des sons qui t'avaient joués, notamment les sons de, tu sais, un peu de Kora et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que tu nous as filé ces sons-là. Comme il y avait ces DX7, avec ce son, donc, moi, je me rappelle, on jouait souvent avec un morceau qui s'appelait Sabara. Sabara, c'était un morceau où on jouait jusqu'au millier, tu vois, du truc, on faisait un truc de percure. Donc, comme je jouais la basses et tout, donc, j'étais devant les claviers comme ça, donc, personne, il y avait le DX7 et tout. Donc, ma idée qui jouait, c'est que tu es un truc vraiment casacé et tout, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'accompagner ? Comme ça, c'est de la casamance, il y a le son de Vibe de Marimba, là, je commence à l'accompagner et c'est parti comme ça. en fait c'est le monstre là qui montre la chronologie exactement du marimba quand il a débuté dans la musique sénégale c'était tellement grandiose que les gens tu vois chaque fois qu'on jouait ils venaient en soirée que pour cette partie là pour regarder le son parce que c'était tellement ça les impressionnant tu vois un peu bah oui j'imagine c'était un nouvel instrument c'était un nouvel instrument tu vois un nouveau son les gens ils disaient mais avec les joutes du bas à fond il y a des gens qui venaient uniquement que pour ça c'est ça à tout mangueu 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 Qu'est-ce qu'il y a l'une pour moi ? Ce morceau, Sabar, fait partie du volume 12 du Super Étoile C'est un océan de fraîcheur Cet opus achève la maturation du son de l'orchestre de la Médina Habib compose la plupart des morceaux et fait la pare-belle à la basse Les lignes qu'il joue dans Samadom ou Jigenereomi sont dignes des plus grands bassistes de jazz Et cela crée naturellement des tensions On lui reproche de jouer trop de notes Et lui se défend avançant que chaque note jouée est utile Le problème, en réalité, si on peut appeler ça un problème Et Kabib était très en avance sur son temps Le problème, en réalité, si on peut appeler ça un problème C'est un crucial de l'orchestre qui consiste à Et puis, après, on parle que se dit C'est un présent de la visite qui dit Et puis, après, on absolument l'accentération de l'orchestre de la lumière Et puis, après, on veut un beau Sous-titrage ST' 501 ... 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